Musique Merci beaucoup Florence de me laisser la parole. Je suis vraiment ravie de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de cette journée des langues. Organisée par la Maison des Langues. Et je tiens vraiment à saluer cette initiative, cette belle initiative, une première, qui nous permet d'échanger, de réfléchir ensemble dans le cadre de cette manifestation. Votre présence nombreuse en ces lieux. Et je trouve une très jolie illustration de ce que sera l'objet de mon propos, à savoir la motivation. On est samedi. Vous vous êtes déplacés. Certains viennent même de loin, je crois. Il y en a qui viennent de Marseille, me semble-t-il. D'autres villes, enfin voilà. Donc, prenez sur votre temps de liberté, sur votre temps de repos. On peut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui vous anime ? Alors, sans aucun doute, je pense, l'envie d'échanger avec des collègues, de réfléchir avec eux. Dans l'objectif, peut-être, je pense, de faire évoluer vos pratiques, encore et toujours. Et puis, bien entendu, sans aucun doute, l'envie de faire réussir vos élèves, de les motiver, de les faire réussir. Et au-delà de la réussite de vos élèves, il y a bien sûr votre propre réussite qui est en jeu. car il y a forcément interaction. Je pense que la motivation et l'enthousiasme sont quelque chose de contagieux. C'est un très joli sujet, vous ne trouvez pas, pour commencer la journée, la motivation. Tout le monde en est d'accord. Motivation et réussite sont forcément liés. Il n'y a pas d'apprentissage sans motivation. Et enseigner sa discipline, c'est certes faire passer des contenus disciplinaires, mais avant tout, c'est donner envie, c'est donner le goût, c'est citer l'intérêt, l'enthousiasme. Alors, l'enthousiasme des enseignants est souvent au rendez-vous. On sait que vous ne comptez pas vos heures et je vous remercie vraiment de cela. Vous êtes tout le temps en train de chercher des ressources. Des démarches pour vos élèves, sur votre temps de liberté, bien entendu, les week-ends. Moi, je me souviens, quand j'étais enseignante, que j'étais tout le temps, je pensais élève. Je pensais tout le temps travail et je ne ressentis pas comme ça. Donc, je pense que les enseignants sont vraiment motivés. Ils veulent la réussite de leurs élèves, sauf que, malheureusement, la motivation n'est pas forcément au rendez-vous du côté des élèves où elle est fluctuante. Je pense qu'on ne peut pas être motivés à la place des élèves. Mais, on peut essayer de réunir les conditions et tout mettre en œuvre pour qu'ils le soient. La question est simplement de savoir comment faire. La question est vaste et je ne pense pas que nous l'épiserons. J'espère simplement que vous repartirez avec des pistes, que vous aurez envie ensuite d'approfondir. Pourquoi pas, d'ailleurs, cet après-midi, dans le cadre de l'atelier qui est proposé par Gwendoline Leray, qui parlera également de la motivation et qui vous donnera des exemples concrets, des pistes concrètes d'activités que l'on peut mettre en œuvre pour motiver des adolescents. Ce qui n'est pas forcément évident de motiver des adolescents. Pour ma part, je m'en tiendrai à un propos un peu plus général, plus théorique. Et j'ai choisi les entrées que Florence a nommées tout à l'heure, à savoir la pédagogie de projet et la différenciation, qui ne sont pas des nouveautés, mais qui sont au cœur des nouveaux programmes et de toute façon au cœur même des objectifs de la réforme du collège. Alors, j'aimerais qu'on reprécise ce que sont la pédagogie de projet et la différenciation qui font parfois l'objet de malentendus ou de confusions. Je parlerais aussi de l'accompagnement personnalisé, qui lui est une nouveauté, puisqu'il a été introduit à partir de la rentrée 2016. Alors, peut-être que les choses ne se passent pas sur le terrain exactement comme on le souhaiterait. Peut-être que les professeurs de langue n'y sont pas forcément systématiquement associés. Et peut-être, encore une fois, que faute d'avoir compris les enjeux de cet accompagnement personnalisé, on n'est pas suffisamment efficace. Donc, on en parlera également. Et puis, on reviendra bien sûr sur le programme du cycle 4, notamment, qui propose des pratiques réactualisées. Je ne dirais pas nouvelles, mais en tous les cas réactualisées. Il y a beaucoup de pistes dans les nouveaux programmes de collège, notamment dans les documents d'accompagnement que je vous invite à lire vraiment avec beaucoup d'attention. Car ils donnent des exemples très concrets de ce que l'on peut mettre en œuvre en cours de langue. Alors, j'espère ne pas être trop bavarde, trop longue, et que l'on aura le temps d'échanger un petit peu après mon intervention. Ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, j'y répondrai vraiment très volontiers. Et si ce n'est pas après ma conférence, disons que ça pourrait être pendant la journée après. Mais je suis complètement disponible pour répondre à vos questions et aussi pour lever les éventuelles imprécisions dans mon propos. Avant d'explorer les pistes que j'ai annoncées dans cette introduction, je vous propose d'analyser rapidement la situation, le contexte. S'il y a bien une discipline qui a œuvré depuis des années pour faire évoluer ces pratiques, pour proposer un enseignement plus motivant et aussi plus efficace, c'est sans aucun doute les langues vivantes. Le CECRL, en 2001, on peut dire qu'il y a eu un avant et un après, le CECRL. Aujourd'hui, tous les programmes de langue sont bien sûr adossés au CECRL. Et l'ancien programme, celui du palier 2, paru en 2005, était déjà fortement adossé au CECRL. Donc, je crois que les enseignants n'ont pas ménagé leurs efforts pour motiver les élèves. Mais sur le terrain, force est de constater que les langues vivantes ne sont pas forcément le point fort des élèves. Je pense que l'apprentissage d'une langue vivante va aujourd'hui de soi. Mais deux langues vivantes, ce n'est pas forcément évident. Tout le monde ne croit pas en l'utilité d'apprendre deux langues vivantes. On peut reparler de la réforme du collège. On voit bien qu'aujourd'hui, la deuxième langue vivante bénéficie d'un horaire réduit par rapport à autrefois. C'est-à-dire que les élèves n'ont plus que 2h30 par semaine. Même si sur l'ensemble du cursus 5e, 3e, ils ont 54 heures de plus, ce qui n'est pas négligeable. Mais 2h30 par semaine, ce n'est pas la même chose que 3 heures. On peut faire moins de choses. Et puis, on a ce problème en LV2 des classes très hétérogènes. Dans la mesure où ces classes regroupent des élèves qui ont commencé la langue, peut-être pour certains même à l'école maternelle. D'autres au cours préparatoire, d'autres au cours élémentaire, d'autres au cours moyen. Et puis, on a parfois regroupé dans la même classe tous ces élèves avec des élèves débutants complets. Donc, ce n'est pas simple de faire en sorte que tout le monde avance, que ceux qui ont déjà des connaissances ne s'ennuignent pas, ne piétinent pas, ce qui est source de démotivation, et que les élèves débutants ne soient pas perdus complètement. Donc, on a ce défi. Après, il y a bien sûr les problématiques propres à chaque langue. En allemand, vous connaissez sans doute l'image. Un petit peu déprécié de l'allemand, l'allemand qui passe pour une langue moche. Difficile, et qui ne sert à rien. Alors, les collègues d'allemands qui sont là dans la salle savent tout ce qu'ils ont fait depuis des années pour essayer de trouver le contraire. Mais c'est une image qui nous colle au corps, et c'est très compliqué, parce que les parents eux-mêmes ont autrefois suivi un enseignement de l'allemand qui était complètement différent. Donc, ils pensent qu'on enseigne encore aujourd'hui l'allemand comme autrefois, ce qui est faux. Donc, ça, c'est la problématique de l'allemand. Alors, je parle, bien sûr, sous le contrôle de mon collègue M. Chotard pour l'anglais. Voilà, je me suis renseignée auprès de mes collègues d'anglais et d'espagnol. Je leur ai dit, voilà, des langues sexies que les élèves choisissent très volontiers, contrairement à l'allemand. Quelle est la problématique ? Est-ce que tous les élèves sont brillants en anglais ? Non ? Ils m'ont répondu, oh, tu sais, l'anglais est une langue quasiment obligatoire. Tout le monde apprend l'anglais aujourd'hui. Les élèves ne choisissent pas forcément d'apprendre l'anglais. Et puis, passer l'engouement des premières semaines, des premiers mois, des premières années, les élèves sont confrontés à des difficultés. C'est-à-dire qu'ils doivent passer certains caps, certains paliers, et là, cela demande des efforts. L'anglais, notamment, est commencé très tôt. Ils aiment bien changer, ils aiment bien zapper. Donc, il y a ce phénomène de lassitude et cette difficulté qu'on a, en espagnol aussi, et en allemand, à faire passer ces fameux paliers, à savoir passer, par exemple, du niveau A1 au niveau A2. Cela va assez rapidement, mais passer du niveau A2 au niveau B1, c'est plus compliqué, et passer du niveau B1 au niveau B2, c'est très, très compliqué, parce qu'il y a autre chose qui intervient au niveau B2, c'est l'explicite, l'implicite, pardon. On n'est plus dans un enseignement aussi, enfin, disons, dans des activités qui visent seulement l'explicite, mais beaucoup d'implicite, c'est une affaire de maturité. Excusez-moi. Je ferai volontiers le rapprochement, d'ailleurs, avec l'apprentissage d'un instrument de musique. Au départ, tout le monde a envie, et puis très vite, on est confronté aux premières difficultés, et là, il faut de l'endurance, il faut de la persévérance, il ne faut pas lâcher, et ça devient plus compliqué. Et on sait que nos élèves, surtout les adolescents, sont parfois partisans du moindre effort. Ils voudraient bien apprendre, mais sans trop d'efforts. Voilà, donc, est-ce que c'est bien le cas, M. Chotard, est-ce que je n'ai pas dit de bêtises ? Pour l'anglais ? Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Très bien. Alors, la démotivation, source d'ennuis et d'échecs, voire même de rupture, parfois, en tous les cas de rancœur, de rejet, ne se manifestent pas, bien sûr, seulement en cours de l'angue, elles se manifestent dans toutes les disciplines. Mais lutter contre la démotivation, c'est vraiment un enjeu crucial. quand on sait que la lutte contre le décrochage scolaire, qui puisse s'y racine souvent dans autre chose, à savoir le fait que les élèves ne bénéficient pas forcément d'un environnement culturel riche, motivant, stimulant, Donc, cette lutte contre le décrochage est loin d'être gagnée. On rejoint là l'objectif de la loi de refondation de l'école de la République, qui date déjà, mon Dieu, que le temps passe vite, de 2013. L'enjeu de cette loi de refondation de l'école de la République était de lutter contre les inégalités, pour faire en sorte que tous les élèves puissent être placés en situation de réussite. Lutter contre le décrochage scolaire. Travailler pour la réussite de tous les élèves. C'est ça la différence, tous les élèves. On reviendra sur cette notion de réussite, mais voilà, faire en sorte que tous les élèves aient l'impression, le sentiment, et pas seulement le sentiment, progressent réellement. Encourager, motiver les élèves dans une approche bienveillante. Renforcer le plaisir d'aller à l'école. Je vous invite à bien noter ce mot plaisir, à l'avoir bien en tête tout le temps, le plaisir d'aller à l'école. Plaisir et réussite sont forcément liés. Alors, quand je parle de plaisir, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de faire plaisir à l'élève, de transformer le cours de langue en une espèce d'île aux ânes où on leur servirait ce qu'ils aiment, où on leur parlerait que de ce qui fait partie de leur univers quotidien, qu'ils aiment bien, qu'ils connaissent. Je rappelle que le rôle du professeur est également un rôle éducatif. Il est là pour élever, dans le sens noble du terme, élever les élèves, les mener vers un ailleurs. Donc, le plaisir, c'est forcément le plaisir d'apprendre, la joie d'apprendre, c'est possible. La joie d'apprendre qui va générer ensuite l'envie de travailler et la réussite. C'est à ce prix qu'on rentrera dans ce cercle vertueux que vous avez sous les yeux. Moi, j'entrerai par la motivation. Il faut une carotte pour être motivé. Cette carotte, ça peut être les notes, mais ça peut être autre chose, ça peut être une motivation interne. En tous les cas, la motivation va faire que l'élève va travailler, il va être actif. On parle toujours de mettre l'élève en activité, le rendre actif, acteur de son apprentissage. ça n'est pas un vain mot, c'est mettre l'élève en activité. Il va se mettre à participer en cours, il va travailler à la maison, apprendre ses leçons, tout ce qu'il ne fait pas souvent et qu'on déplore. Et quand il sera en activité, qu'il aura envie de travailler, forcément viendra la réussite. Et cette réussite, à nouveau, provoque la motivation. Forcément. On pourrait avoir en face un cercle vicieux, à savoir la démotivation qui provoque la passivité. La passivité entraînant forcément l'échec. Et l'échec, on sait bien que ça n'est jamais motivant. Une dernière réflexion avant d'en revenir aux pistes que j'ai évoquées dans mon introduction, sur lesquelles nous allons nous pencher. Il est toujours intéressant, je trouve, de se pencher sur l'étymologie des mots qu'on utilise. Ce pour mieux encerner le sens. Quels mots peuvent bien se cacher dans ce joli mot-valise ? Motivation. On pourrait considérer que la motivation, c'est en quelque sorte une locomotive. c'est elle qui fait avancer. Mais pour avancer, il faut un motif. Il faut une raison pour apprendre. Il faut un mobile. Un moteur. C'est ce mobile, ce moteur qui va mettre l'élève en activité, qui va lui permettre d'agir. On a un lien très fort avec mouvement. Et puis surtout, dans motivation, se cache un mot précieux. Un deuxième mot à garder présent à l'esprit, plaisir, émotion. Si on réussit à créer en cours de langue cette émotion, en faisant appel à la sensibilité, je pense que là, on a toutes les chances d'avoir des élèves qui vont s'impliquer, qui vont avoir envie d'apprendre et qui se souviendront longtemps aussi de ce qui a été fait, appris, découvert en cours de langue. Donc, il faut vraiment garder ce mot-là en tête, émotion, que l'on retrouve d'ailleurs dans le texte du programme du cycle 4 et dans les documents d'accompagnement, notamment dans créer un environnement et un climat propice aux apprentissages. On retrouve aussi le mot sensibilité. Les deux sont liés. Sensibilité, émotion, la vôtre, celle de vos élèves, voir la lumière s'allumer dans leurs yeux, c'est possible. Vous le savez. Et c'est précieux. Et c'est le plus important. comment faire ? Comment propulser cette locomotive ? La pédagogie de projet, c'est une clé, je pense, car elle permet de placer les élèves dans une dynamique. Les élèves ont un projet, quelque chose qui les motive, un but à atteindre et là, ils vont s'impliquer pour atteindre ce but. Des démarches différenciées et un accompagnement personnalisé. Des démarches différenciées, parce qu'on le sait bien, les élèves, on a des classes hétérogènes, les élèves n'ont pas tous le même profil, ils n'ont pas tous la même manière d'apprendre. Et différencier ces démarches permet d'embarquer tous les élèves, de n'en laisser aucun sur les quais de la gare. On va dire ça comme ça. Et puis, l'accompagnement personnalisé, accompagner les élèves permet d'éviter qu'il y ait des wagons qui se décrochent et qu'on perde des élèves en route. Et puis, il n'y a pas que ça, bien entendu, ce sont des entrées. Mais, quand on lit le programme du cycle 4, on voit qu'il y a plein d'autres pistes qui permettent de mettre en place un enseignement motivant et bien sûr de faire réussir les élèves car c'est bien notre ambition première. Alors, si vous en êtes d'accord, je commencerai par la pédagogie de projet. Elle est rappelée de manière très explicite dans le programme de langue vivante du cycle 4. voici ce qu'on peut en lire et je vous invite à prêter vraiment attention aux mots marqués en rouge car tout est là. Les démarches d'apprentissage visent à faire participer les élèves à la construction des connaissances et des compétences. La pédagogie de projet met les élèves dans la situation de mobiliser compétences linguistiques et transversales pour aborder des situations nouvelles, produire et créer. Je vous rappelle ce qui est écrit dans le programme du cycle 4 à propos des objectifs de l'enseignement des langues vivantes. Apprendre une langue vivante c'est comprendre, exprimer, interagir, transmettre et créer. Un mot nouveau que je salue. Très heureuse que dans le programme du cycle 4 on trouve enfin ce mot créer. Faire quelque chose avec la langue. Enfin. Alors, on aperçoit très clairement le lien avec le CECRL qui préconise une démarche actionnelle via la mise en place de situations permettant à l'élève d'apprendre pour faire et de faire pour apprendre. Si on devait arrêter une définition de ce qu'est l'approche actionnelle, une définition simple, je dirais que c'est faire pour apprendre et apprendre pour faire tout simplement. cela passe forcément par la mise en activité des élèves. Mais il ne faut pas confondre pédagogie active et pédagogie actionnelle qui ciblent la réalisation d'une tâche. C'est la pédagogie de la tâche d'approche actionnelle. Le CECRL définit une langue vivante comme un outil de communication au service de la réalisation d'une tâche sociale. Et dans tâche sociale, on comprend que c'est une tâche utile. La mention, telle qu'elle est formulée dans le nouveau programme du cycle 4, ouvre deux pistes de réflexion. La première, c'est qu'au-delà de la motivation et de la tâche ou du projet, ce qui est en jeu, c'est justement la mise en activité des élèves, le fait de les faire participer à la construction de leur propre apprentissage. La deuxième piste de réflexion, c'est que le projet est certes intéressant, motivant, c'est le mobile, mais au-delà du projet, de la réalisation du projet, ce qui est travaillé, ce sont des compétences à la fois linguistiques, bien évidemment, mais aussi transversales. Quand je parle de compétences transversales, je pense forcément aux compétences du socle commun, du socle commun de connaissances, de compétences et de cultures. compétences transversales, être capable de s'impliquer dans un projet, de travailler en équipe, de prendre des initiatives, de créer, etc. Je dirais d'ailleurs que la pédagogie de projet n'est pas aujourd'hui spécifique au cours de langue. ce qui est une réelle avancée. Je me suis amusée à compter le nombre de fois où le mot projet, démarche de projet apparaissait dans les programmes disciplinaires, toutes disciplines confondues. Et sur 112 pages de programmes, mathématiques, histoire, tout ce que vous voulez, 112 pages, vous savez combien de fois le mot démarche de projet intervient ? 97 fois. C'est énorme. Et moi, j'applaudis. Je me dis que les professeurs de langue vont se sentir un peu moins seuls. C'est-à-dire que si la démarche est travaillée dans les autres disciplines, les élèves vont tout à fait comprendre, ce sera évident pour s'impliquer dans un projet, ce sera quelque chose qu'ils auront l'habitude de faire. Alors il n'y a pas que la pédagogie de projet, c'est une entrée. Quelques préconisations. Pour lever toutes les ambiguïtés, il faut vraiment que la pédagogie de projet, pour qu'elle soit efficace et qu'elle ait un sens, s'attache à planifier et à construire les apprentissages. Ce qui compte, vous voyez, ce n'est pas le projet lui-même. Le projet, c'est un alli, c'est le mobile, c'est ce qui va motiver les élèves. Mais par contre, le professeur sait bien tout ce qu'il aura travaillé en amont avec ses élèves, qu'il aura construit petit à petit. Et normalement, une séquence bien organisée, qui s'attache à construire peu à peu les apprentissages et à accompagner les élèves vers le projet, une séquence débouche sur un projet qui met les élèves en situation de réussite. car le projet est annoncé en amont. Les élèves font le lien tout au long de la séquence, le professeur le leur rappelle, ils font le lien systématiquement avec le projet qu'ils sont en train d'élaborer. Voilà, donc il faut vraiment planifier tout cela. La pédagogie de projet présente cet avantage qui le valorise, tous les élèves. On peut, dans le cadre d'un projet, confier des tâches différentes aux élèves, adapter à leur profil, à leur capacité, à leur goût, de manière à ce que tous les élèves puissent vraiment s'impliquer. Le résultat final va forcément les valoriser. Je pense que le professeur doit d'ailleurs valoriser non seulement les acquis linguistiques, mais il doit évaluer, valoriser, tous les acquis en termes d'attitude, par exemple, de capacité, de compétences développées. Enfin, j'y reviendrai parce que c'est extrêmement important, il faut aller au-delà de la simple évaluation du produit fini. Je le rappelle, le produit fini n'est qu'un alibi. Ce qui compte, c'est tout ce qui aura été travaillé en amont. donc c'est ça qu'on peut évaluer. Et je rappelle d'ailleurs qu'évaluer, ça n'est pas forcément noté. Voilà ce qu'on pourrait dire de manière générale de cette pédagogie du projet. J'aimerais vous montrer des exemples concrets en anglais et en allemand. Là encore, mon collègue, M. Chotard, complétera peut-être s'il le souhaite. On a, à mon avis, là, un exemple parfait de ce que peut être un projet. L'élève a appris un certain nombre de choses. Il a appris... Alors, le projet, c'est être capable d'expliquer à un ami irlandais comment se passe son quotidien, comment se déroulent les journées. C'est le manuel sixième, je crois. donc, on imagine tout ce que l'élève aura appris en amont. Il aura appris forcément les activités. Il aura appris à énoncer l'heure, à indiquer des horaires, à donner peut-être son avis sur les différentes activités. Il aura aussi appris à s'exprimer à l'oral via les différentes activités qui ont été mises en place, ce qui fait qu'à la fin, le projet final sera évident. on y arrive tout naturellement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet, une tâche utile. Si l'élève a un correspondant, par exemple, il peut faire exactement la même chose. On a déjà ici cette dimension, la médiation. Alors, bien sûr, c'est très simple, mais être capable de transmettre, d'expliquer à quelqu'un d'une autre langue quelque chose qu'il ne connaît pas, ça, c'est une réelle capacité, une réelle compétence qu'on a souvent délaissée, mais qui est au cœur même du CECRL. On parle des fameuses compétences langagières, compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit, expression orale, etc., où vous les connaissez. D'ailleurs, on ne les appelle plus comme ça, avec le nouveau programme, lire, lire et comprendre, etc., voilà. Mais il y a cette dimension médiation, c'est une autre compétence qu'on n'a jamais travaillée jusqu'à présent et qui, à mon avis, est extrêmement intéressante. Hélas, je n'ai pas d'exemple, je vois que les collègues d'espagnol sont venus très très nombreux, je n'ai pas d'exemple pour vous montrer pour l'espagnol, mais tout ça est transférable, vous voyez, peu importe la langue, vous voyez, c'est la même chose en allemand. Là, c'est un exemple de tâche, de projet final d'une unité de Fantastisch. Qu'est-ce que les élèves ont appris en amont ? Ils ont découvert un aspect culturel de l'Allemagne, à savoir un aspect très festif, la fête de fin d'année à l'école, comment les élèves organisent et fêtent la fin de l'année. Eh bien, on leur a confié à nos élèves une tâche de médiation. Si on peut les transformer en ambassadeur de la discipline, en médiateur auprès de leurs camarades, c'est formidable, c'est gagné. Parce que vous imaginez, quand on s'adresse à quelqu'un, quand on a une tâche utile, à ce moment-là, on fait l'effort d'être compris, on travaille complètement différemment. On essaye d'avoir du succès, quand même, de se faire comprendre, on se poigne la prononciation, on se poigne la gestuelle, tout ça. Et là, c'est autre chose, il s'agit d'organiser, tout bonnement, une fête de fin d'année à l'allemande dans son établissement scolaire. Donc on fait découvrir aux camarades qui ne font pas forcément allemand ou qui n'ont pas encore abordé cet aspect de la culture allemande, on leur fait découvrir un aspect de la culture allemande qui est assez enthousiasmant. Et là, les élèves vont eux-mêmes organiser une fête de fin d'année et réutiliser tout ce qu'ils ont appris. Ils ont appris à nommer les aliments, ils ont appris à nommer un certain nombre d'activités aussi, des horaires, tout ce qu'on peut faire pour organiser, des recettes aussi, à boire, à manger, à apporter le jour de la fête. Ils ont peut-être découvert aussi des morceaux, des musiques qu'ils vont pouvoir diffuser lors de la fête. Il y a mille et une choses à faire, mais là, on a une tâche motivante. La fête, c'est forcément motivant et puis aussi utile et les dimensions supplémentaires ont fait découvrir à d'autres. Et moi, je vous le conseille. Dès que c'est possible, encouragez vos élèves à faire découvrir à d'autres ce qu'ils ont appris. Ils vont travailler dans une optique complètement différente. Ils seront très fiers de faire découvrir tout cela à leurs camarades. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour la pédagogie de projet. Je suis très enthousiaste parce que je l'ai énormément pratiqué et je sais tout ce qu'on peut faire dans le cadre d'un projet. Si vous avez une classe en difficulté, une classe qui n'adhère pas une classe molle, etc. Pensez projet. C'est la clé. Après, il faut bien choisir le projet. Il faut qu'il soit adapté au profil de la classe. Il faut qu'il soit réaliste. Ça ne sert à rien de se lancer dans des projets extraordinaires, des petits projets faciles à mettre en œuvre qui ne coûtent pas d'argent. Mais oui, parce qu'on a aussi ce problème-là dans les établissements. Donc, des choses simples à faire. Ne vous lancez que dans des projets réalisables, réalistes. Je vous assure, ce ne sont pas les projets les plus extraordinaires qui rencontrent le plus de succès, ce sont des petits projets. Mais je vous assure que vos élèves, longtemps après, vous les rencontrerez dans la rue, cinq ans, dix ans, vingt ans plus tard, ils vous diront « Madame, monsieur, vous vous souvenez quand on avait fait cela ? » Ça, ils s'en souviendront. Le reste, la grammaire, peut-être moins. Mais Dieu sait, tout ce qu'on peut faire apprendre à des élèves via un projet. Moi, quand j'étais enseignant, je me souviens que je listais très précisément tous les apprentissages en termes de lexique, en termes de grammaire, en termes d'attitude, de capacité développée chez mes élèves pour qu'ils se rendent compte qu'ils apprenaient réellement quelque chose. Parce que le projet décentre quand même un petit peu par rapport à l'apprentissage. Les élèves se font un peu avoir. Ils travaillent pour un projet et ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont en train de faire des efforts, de vrais efforts. Le second sujet que je vous avais promis d'aborder, c'est la différenciation. Alors, je vous laisse admirer ce joli dessin que vous connaissez peut-être avec un professeur qui s'efforce d'être le plus juste possible. Les pauvres. Il y en a un qui va tirer son épingle du jeu, c'est bien sûr le sage. Et quant aux autres, ils vont peut-être se dire « Ah, moi, je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas faire. » Alors, c'est un peu une image de la réalité. Je crois qu'il faut arrêter de penser que l'homogénéité, c'est la règle. C'est bien le contraire. La règle dans la nature, c'est la diversité, c'est l'hétérogénéité. Et l'homogénéité est la règle. Alors, il faut se... L'homogénéité, pardon, c'est l'exception, et pas la règle. Et il faut arrêter d'espérer de pouvoir mener tous les élèves au même point, au même moment. Les élèves ont tous des profils différents, des démarches d'apprentissage différentes, des parcours différents. Ils ont des besoins différents. Si on en est convaincu, si on est convaincu surtout du fait que tous les élèves peuvent progresser, c'est un postulat, l'éducabilité, on peut éduquer, faire progresser tous les élèves, c'est sûr. Et donc, si on en est convaincu, à ce moment-là, on peut mettre en place une organisation scolaire adaptée aux défis de la réussite pour chaque élève, en diversifiant les pratiques et en valorisant peut-être même cette diversité au lieu de l'ignorer, voire de la dénigrer. Simplement, ce n'est pas simple. Facile à dire, diversifier, différencier. Mais ce n'est pas simple. On va voir comment on peut s'y prendre, mais au préalable, je tiens à dire que la différenciation ne vise pas seulement les élèves. en difficulté. Elle concerne tous les élèves, même les élèves brillants, qui sinon risquent de s'ennuyer en cours de langue. Les uns risqueraient de s'ennuyer, les élèves qui ont de l'avance, et les autres, les élèves en difficulté, risqueraient de décrocher. Donc, vraiment, la différenciation, elle concerne tous les élèves. Et puis, il faut faire la différence entre différenciation et soutien. Le soutien est quelque chose de ponctuel. Il correspond à une nécessité ponctuelle. Alors que la différenciation peut, doit, faire partie des pratiques au quotidien. Il y a tellement de manières de procéder. Je dirais aussi que la différenciation, elle fait certes partie de cet accompagnement personnalisé qu'on offre aux élèves, à tous les élèves, mais elle ne se limite pas seulement à l'accompagnement personnalisé. On la met en place au quotidien, à chaque heure de cours. Alors, quelle démarche adopter ? Et c'est là la question. Il y a forcément plusieurs démarches possibles avec des organisations différentes selon le profil de la classe, selon les élèves qu'on a face à soi. Alors, quand je parle d'organisations diverses, là je pense aux formes sociales de travail pour faire progresser tous les élèves. en pensant à chacun d'entre eux, on peut les regrouper en groupes homogènes. Alors, on a tous le même travail à réaliser. À ce moment-là, on développe l'entraide entre les élèves. On les laisse se débrouiller. Je suis d'ailleurs toujours un petit peu, comment dire, je trouve que c'est dommage quand on fait travailler les élèves en groupe d'intervenir. Je trouve que le professeur se fatigue beaucoup trop qu'il ferait bien de temps en temps de rester assis à son bureau ou simplement de circuler dans la classe en observant. Parce que l'intérêt du travail en groupe, c'est justement de permettre aux élèves de développer entre eux des techniques de s'entraider, d'avancer sans l'aide du professeur pour développer une certaine autonomie. Donc, on peut faire des groupes homogènes mais on peut aussi faire des groupes hétérogènes, un élève plus avancé avec un ou des élèves plus avancés avec des élèves moins avancés. On peut organiser la classe en îlot, donc en îlot bonifié. Ça, c'est au niveau de l'organisation. Après, au niveau des démarches, au niveau du support, on peut très bien imaginer, par exemple, qu'on confie le même support à tous les élèves de la classe avec des attentes différentes, tant pour la compréhension que pour l'expression orale. On peut aussi donner, bien entendu, des supports différents, si possible, en créant un déficit d'informations pour qu'après, on puisse avoir une réelle interaction, que les élèves échangent vraiment. Et puis, on peut différencier aussi au niveau de l'évaluation. on peut apporter des aides à certains, plus ou moins d'aides selon le niveau des élèves. Tout cela est possible. Je pense que c'est faisable. Aujourd'hui, on voit de plus en plus, moi, je vois de plus en plus dans les classes les professeurs différenciés. Mais il faut vraiment bien penser cette différenciation dans ce sens-là pour qu'il y ait une réelle plus-value. quelques points de vigilance pour éviter de tomber dans des écueils qui font qu'il n'y a plus d'efficacité, bien au contraire. Je l'ai dit, il ne faut pas confondre différenciation et soutien. Il faut penser à tous les élèves. Et quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de ne pas enfermer les élèves dans des groupes cloisonnés. Savoir déterminer à l'avance quel élève est dans le groupe des faibles, tel autre élève de l'avance va le mettre dans les groupes les plus avancés. Ce n'est pas ça du tout. Et surtout, éviter, et c'est vraiment quelque chose auquel il faut être très vigilant, éviter de confier aux élèves les moins avancés, les élèves en difficulté, des tâches élémentaires. En levant toutes les entraves, toutes les difficultés. Ça part dans nos sentiments, bien entendu. Aider les élèves, ne pas les perdre. Mais je crois que ce n'est pas un service à leur rendre. Bien au contraire, ce n'est pas une aide. Aider quelqu'un, c'est l'aider à devenir autonome. Et c'est justement avec les élèves en difficulté qu'il faut travailler cela. Savoir les mettre face aux difficultés. Car la difficulté n'est en aucun cas quelque chose qui doit décourager. Bien au contraire, il faut juste donner les clés à l'élève pour qu'elle réussisse à surmonter les obstacles. Quand on est des élèves, quels qu'ils soient, dans des tâches trop simples fait que finalement, les élèves piétinent et à la fin, quand il y a piétinement, il y a des motivations. Les élèves ne sont pas dupes, ils comprennent bien qu'ils ne progressent pas. Et ce qui motive les élèves, c'est aussi le sentiment de progresser. Et puis enfin, autre écueil, croire qu'on peut viser des objectifs différents. et bien non. Quelles que soient les démarches qu'on met en œuvre, à la fin, il faut que tout le monde est atteint. C'est ce qu'on vise. On vise les mêmes objectifs pour tous les élèves. Ces objectifs sont définis très clairement dans le programme du cycle 4. Je vous les rappelle. Pour les élèves de LV1, ce qui est visé, c'est le niveau A2 dans toutes les activités langagières, mais le niveau B1 dans plusieurs activités langagières. Plusieurs, ça veut dire au moins deux. Et pour que l'élève est très satisfaisant au brevet, il faut qu'il ait le niveau B1 dans toutes les activités langagières. Pour les élèves qui font une langue vivante en deuxième langue, pour ces élèves, c'est le niveau A1 qui est visé dans toutes les activités langagières, mais le niveau A2 dans au moins deux, dans plusieurs activités langagières. Et pour qu'il est très satisfaisant, il faut qu'il ait le niveau A2 dans toutes les activités langagières. Ceci dit, rien ne nous empêche de mener les élèves plus loin. C'est ça qu'il y a d'intéressant dans le programme du cycle 4, c'est qu'il y a des repères de progressivité. Il est bien précisé qu'on ne mène pas tous les élèves au même rythme dans les différentes activités langagières au même point, au même moment. Il y a cette notion de profil linguistique qui apparaît dans le programme du cycle 4. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'on n'est pas bon ou mauvais dans une langue vivante. On a des compétences. On peut avoir le niveau B1, par exemple, en compréhension de l'oral, mais le niveau A2 en compréhension de l'écrit. Enfin, voilà, je vous dis n'importe quoi, mais voilà. Pareil pour l'expression orale, l'expression écrite, il peut y avoir des différences. Je vous rappelle que le CECRL représente une réelle avancée parce qu'il ne vise pas la maîtrise d'une langue vivante. Même le niveau C2, vous savez, ce n'est pas le niveau d'un locuteur natif, le niveau maximum. Il ne vise pas la maîtrise d'une langue vivante, mais il vise des compétences dans différentes langues vivantes. l'esprit du CECRL, c'est le plurilinguisme. Pas le multilinguisme qui consiste à apprendre plusieurs langues, en parler plusieurs, mais le plurilinguisme qui est une compétence qui vise à doter les élèves d'un répertoire langagé dans lequel ils vont puiser. Et au-delà de ce plurilinguisme, il y a forcément la multiculturalité. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, pour en revenir à ce que je disais, il ne faut pas perdre de vue ces objectifs communs. L'idée, c'est d'amener les élèves par des chemins différents, au même objectif et peut-être pas tout à fait au même moment. Ce sont des points de vigilance très importants à garder en tête. Sinon, on tombe dans certains écueils qui sont, je pense, dommageables. Quelques exemples de différenciation en anglais. Là, vous voyez, c'est une tâche toute simple pour nous. C'est pour des élèves de sixième, à savoir que l'élève va devoir inscrire dans les étiquettes les mots qui correspondent aux relations qui existent entre les différents membres de la famille. Donc, l'élève aura appris tout cela. Voilà ce qu'on lui demande de faire. Ça, c'est le groupe A. Vous voyez apparaître pédagogie différenciée. ce qui veut dire que d'autres élèves auront une autre tâche à effectuer. Très proche, forcément, puisque l'objectif va être le même, à savoir nommer les membres de la famille. Eh bien, vous voyez, le groupe B, bénéficie, lui bénéficie d'une aide supplémentaire. À savoir que les mots lui sont fournis. Il n'a plus qu'à les écrire. Mais en même temps qu'il va les écrire, il va se les approprier. Donc là, on a une efficacité maximum. Et c'est tout simple. C'est juste une aide supplémentaire apportée aux uns. Encore un exemple tiré de bloggers. Regardez ce que fait le groupe A. pour aider les élèves du groupe A à comprendre, on leur demande d'entourer, de souligner un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'informations. Et par ce biais-là, l'élève va comprendre, va accéder au sens des documents. Donc son âge, où il habite, etc. C'est tout. mais regardez ce que fait le groupe B à partir du même support. Il a une grille à remplir. Cette fois-ci, il n'a aucune aide. Il a juste à repérer dans le texte. C'est un savoir-faire supplémentaire. On peut, certes, entraîner les élèves à comprendre un document avec un souligneur. C'est une stratégie. Entourer, souligner les éléments importants. Mais la stratégie, vous voyez, elle est carrément explicité. C'est le groupe A qu'il a sous les yeux. Entourer, souligner. Voilà pour la différenciation. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais le temps nous manque. Alors, je vais passer à la troisième piste, l'accompagnement personnalisé. L'accompagnement personnalisé, je vous rappelle comment les choses se passent. Vous le savez sans doute mieux que moi. comment les choses se passent sur le terrain. Normalement, cet accompagnement personnalisé devrait être pris en charge par tous les professeurs. Mais il doit être fléché dans l'emploi du temps. Ce qui fait que moi, j'ai vu que malgré tout, encore très souvent, cet accompagnement personnalisé est confié aux professeurs de français et de mathématiques. et que les professeurs de langue n'y ont pas forcément leur place. Mais rien ne les empêche d'en faire tout de même, même si ça n'est pas marqué dans leur emploi du temps. Moi, je pense que l'enseignement personnalisé participe de cet enseignement explicite qui consiste à aider les élèves à apprendre. On leur apprend à apprendre via des stratégies, via des aides méthodologiques. Je retiendrai le mot stratégie, tout est là. donner aux élèves des cris pour réussir. Voici quelques exemples. Extrait du manuel d'anglais, sixième. On sait bien que lire une consigne, c'est un problème pour les élèves, pas seulement en langue vivante. Alors, ce qui est intéressant avec l'accompagnement personnalisé, c'est qu'on peut travailler des difficultés qu'on rencontre dans toutes les disciplines. L'idéal serait même que les professeurs de l'équipe se mettent d'accord en début d'année ou en cours d'année, peu importe, sur les points qui mériteraient d'être travaillés avec telle ou telle classe en fonction du profil de la classe. Si tout le monde travaille dans le même sens, on est forcément plus efficace. On n'est pas obligé de travailler tout au même moment, bien sûr. Mais si tout le monde a en tête qu'il y a telle ou telle difficulté récurrente dans toutes les disciplines et que l'on peut travailler soi-même dans le cadre de sa discipline, à mon avis, on est beaucoup plus efficace. Voilà, lire une consigne. En allemand, apprendre à se relire. Moi, je sais que parfois je ne me relis pas. Donc, je laisse plein d'erreurs. J'ai honte après. Et je pense aux élèves quand on dit « Mais il faut se relire. » C'est vrai. Donc là, voilà une fiche qu'on utilise en allemand, qu'on trouve dans Fantastiche comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Il y en a dans Bloggers, il y en a dans le manuel d'espagnol, il y en a dans le manuel d'allemand. Voilà, pour aider les élèves à apprendre des petits conseils. On a voulu, bien sûr, les formuler de manière un petit peu… qui parle aux élèves dans une langue adaptée, avec des conseils tout simples. Pour Fantastiche, vous avez toujours ce perroquet qui encourage les élèves qu'il y a les « Souviens-toi, c'est facile, on fait comme ceci, comme cela. » Voilà, ça c'est la suite. Je passerai rapidement lire à haute voix. Les élèves, souvent, ne savent pas lire. Quand on leur demande de lire un texte même en français, ils ont du mal. Donc des conseils tout simples, toujours en pensant au destinataire. Tout change. Quand on pense qu'on communique avec quelqu'un. Parler une langue, c'est communiquer. Donc dès qu'on peut faire comprendre à l'élève qu'il s'adresse à quelqu'un, alors dans le cadre d'un projet, c'est clair, parce que la plus belle des récompenses sera le succès du projet. Lire à haute voix, on peut imaginer tout un tas de choses à partir de là. Dans le cadre d'un petit concours de lecture orale, par exemple. Bon, voilà. Eh bien, ça s'entraîne. N'importe qui, élève ou adulte, s'il doit lire quelque chose devant un public, devra s'entraîner. Et là, on leur donne comme on dit en allemand des tips, des filons, manière de faire. Avec cette petite remarque à la fin, il lit pour toi, il lit pour les autres et chaque fois que l'occasion se présente. Tu verras, c'est magique. Plus tu lis, mieux tu parles et mieux tu écris. Et c'est vrai. Encore un exemple de ce que l'on peut faire dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, ça n'est pas prévu pour cela, mais on peut le faire. Des cartes mentales. La carte mentale, c'est un moyen extraordinaire, je trouve, pour aider les élèves à organiser ses idées, aussi pour reformuler ensuite, pour mémoriser. Alors là, le manuel propose plusieurs très jolies cartes mentales. Vous voyez, là, c'est la maison, les pièces de la maison, les meubles. Pour qu'une carte mentale soit efficace, il faut qu'elle soit jolie, qu'elle soit colorée, qu'il y ait des pictogrammes, des dessins et une carte mentale est toujours personnelle. Il n'y a pas deux cartes mentales qui devraient se ressembler parce que la carte mentale reproduit les circonvolutions des cerveaux, la manière de penser. Donc chacun s'organise différemment. On peut apprendre, d'ailleurs, c'est mentionné dans le programme du cycle 4, apprendre aux élèves, pas seulement en langue vivante, c'est une technique, apprendre aux élèves à réaliser des cartes mentales. L'élève retient mieux comme ceci parce que l'élève a besoin d'images. Ce qu'on propose ensuite à l'élève, c'est de réaliser sa propre carte mentale. Et c'est là que ça devient intéressant. Bien, écoutez, j'aimerais aborder le dernier point de mon exposé, à savoir toutes ces pratiques réactualisées qu'on trouve mentionnées dans le programme du cycle 4. Vous voyez ? Là, encore une fois, je vous invite à regarder très précisément ce qui est indiqué en rouge. On trouve dans ces mots dans le programme plaisir, facilité, approche ludique, mise en confiance des élèves, dédramatisation de l'erreur, etc. Enseignement explicite, tout ce dont on a déjà parlé, stratégie, approche culturelle et interculturelle dont mon collègue M. Chotard parlera tout à l'heure, problématisation dont je dirai un mot aussi tout à l'heure, approche contrastive, approche contrastive aussi bien pour la découverte du lexique que de la grammaire ou même de la culture. Toujours comparer ce va-et-vient entre les langues des pays que l'on connaît. C'est vraiment très important pour que l'élève ait des repères. Et puis, cette notion de prise de risque, la prise de risque, je suis vraiment ravie que cette expression apparaisse aussi dans le programme du cycle 4. Oser, oser se lancer quitte à commettre des erreurs, ça n'est pas grave. Mais c'est quand on se lance et qu'on voit qu'on réussit, même imparfaitement, qu'on acquiert confiance en soi, donner confiance à l'élève, lui donner l'occasion de se tromper et puis de recommencer. L'approche actionnelle et interactionnelle dont on a parlé, il y a des tâches utiles, l'apprentissage coopératif et la prise en compte de la sensibilité, de l'émotion et de la créativité. Le plaisir, un maître mot, il a toujours été le mien en tous les cas. Et si vous ne le ressentez pas avec vos élèves, ce qui est forcément le cas, on n'est pas au pays des bisounours où tout se passe bien, où tout est facile, ce n'est pas toujours une affaire de plaisir. Simplement, il faut le rechercher. Et si le plaisir n'est pas là, ça veut dire qu'il faut changer d'approche. Je vous laisse dire cette belle citation, la joie d'apprendre est autant indispensable à l'intelligence que la respiration au coureur. Le plaisir, ça peut être une approche ludique. On peut aborder la grammaire, le lexique. Vous voyez, sous cette forme-là, jouer avec un ballon, jouer avec des dés pour conjuguer, on peut mimer, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Mais on apprend toujours quelque chose, on ne joue pas pour jouer. Là, c'est dans le manuel d'anglais. Je passerai rapidement, mais vous voyez, il y a toujours cette rubrique. Let's play. Là, par exemple, c'est le jeu de la vérité. L'élève doit nommer des activités à son camarade, trois activités qu'il pratique vraiment et une troisième qu'il ne pratique pas du tout et son camarade doit deviner laquelle est fausse. Tout ça en anglais, bien sûr. Là encore, regardez ce jeu de pliage. Là, l'élève, par celui-là, va à la fois travailler les couleurs parce que vous voyez, il va devoir, alors vous connaissez ce jeu qui consiste, voilà, ça fait longtemps que je n'ai plus joué. J'ai un peu oublié comment ça se joue. Mais en tous les cas, voilà, l'élève va dire un chiffre. Donc il va forcément être obligé d'utiliser les chiffres. ensuite, il va devoir nommer une couleur. Là encore, c'est quelque chose de nouveau pour l'élève, à une langue étrangère. Pour lui, c'est entièrement nouveau. Et puis, en fonction du chiffre de la couleur, si j'ai bien compris, le camarade va soulever la languette et il va trouver un dessin qui correspond à une activité. C'est cela ? Voilà. Et il va devoir nommer l'activité. On peut imaginer qu'on ait des petites du scotch, par exemple, sur les activités pour pouvoir remplacer une activité par autre chose. On peut utiliser ce support très ludique. Moi, j'adorerais faire cela. Voilà. On peut l'utiliser pour travailler autre chose que les activités. Il ne faut pas s'interdire. Soyez créatifs, amusez-vous si vous vous amusez. et vos élèves vont s'amuser aussi. On est tous de grands enfants en cours. Voilà. Donc, ah oui, on parle de ludique. Eh bien, vous savez qu'on est dans le grand plan numérique de l'éducation nationale. N'est-ce pas ? Et qu'on encourage aujourd'hui chacun à diversifier ses pratiques via les outils numériques. Alors, j'espère que le lien va s'ouvrir. Vous avez ici une carte mentale réalisée. Vous ne l'avez pas ? Moi, je l'ai. Comment faire ? Ah ben, vous ne l'aurez pas. Désolée, pourtant, je vous assure qu'elle est belle. Peut-être que vous pourriez y accéder. Je ne sais pas si le PowerPoint sera mis en ligne ou accessible. Voilà. Donc, vous cliquerez sur le lien et vous allez découvrir quelque chose. Je ne vous dis pas comme c'est beau. Une carte mentale réalisée avec un outil qui s'appelle Google. C'est dommage que je ne puisse pas l'afficher quand même. C'est bien, c'est une juste de la motivation. On a tous très envie d'aller voir. Alors, voilà, suspense. Vous découvrirez, je vous assure que vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est une carte mentale qui indique très clairement tout ce qu'on peut entraîner, travailler avec tel ou tel outil numérique. Je dis, les élèves ont tout le temps le nez sur leur smartphone, sur leur ordinateur, il y en a assez. Et si c'est comme ça dans toutes les disciplines, ça suffit. Ils vont s'abîmer les yeux. Ça n'a pas de sens, sauf s'il y a une réelle plus-value. Il faut s'interroger sur la plus-value pédagogique. Il faut qu'avec les outils numériques, on puisse faire des choses qu'on ne peut pas faire sans. Ou bien en termes de motivation, les outils numériques permettent de travailler autrement, d'une manière un petit peu plus fun, plus actuelle aussi. et puis ils permettent d'être plus créatifs. Alors, j'aurais bien aimé vous montrer. Mais il y a vraiment toute une série d'outils, de programmes simples à utiliser. Allez voir, vous irez voir. Il y a également un portail avec tout un tas de sites qui proposent des ressources aux professeurs d'allemand. Malheureusement, pas aux professeurs d'anglais ni d'espagnol. Mais par contre, tous les outils, toutes les applications, allez voir, elles sont tellement faciles à utiliser. On se les approprie en un rien de temps et ça change complètement l'image du cours. J'ai vu pratiquer cela. J'ai vu un cours du 22e siècle, un professeur qui était complètement connecté avec ses élèves. Je me suis dit, c'est quoi ça ? Et quand j'ai vu ce qu'il faisait avec ses outils numériques, je me suis dit, mais c'est formidable. Les élèves avaient vraiment des étoiles dans les yeux. Et ils manipulaient vraiment la langue. C'est cela. Il faut qu'ils manipulent, qu'ils s'entraînent à comprendre et à parler, à écrire et aussi qu'ils communiquent vers l'extérieur si possible et qu'ils créent des choses qui peuvent être montrées à d'autres. Et puis, par exemple, vous avez une roue qui permet de varier un petit peu la démarche quand on interroge les élèves. On ne cherche pas dans son texte « toi, je vais raconter ». On fait tourner la roue et la roue désigne toute seule l'élève qu'on va interroger. Ça crée un peu de suspense. Il y a des petits gadgets et puis après, il y a aussi des outils qui vont vraiment vous aider à proposer autre chose de plus efficace. Donc, je ne le ferai pas découvrir. Ça va nous faire gagner du temps de notre côté. Donc, je le répète, il faut vraiment s'interroger sur l'aspect éducatif et sur la plus-value. Il faut, là encore, garder en tête « facilité ». C'est le maître mot. Il faut toujours dire aux élèves « mais c'est facile ». Même si c'est difficile. Il faut qu'ils aient l'impression que c'est facile et que même si c'est difficile, il va y arriver. Il n'y a aucun problème. Même si ça prend un petit peu de temps, c'est facile. Dans « Fantastiche », on le répète partout. Tu vois, c'est facile. Pour la grammaire, notamment. Autre chose, un conseil aussi, éviter le piétinement. Il faut avancer, sinon les élèves se lassent. Il ne faut pas des séquences trop longues. Il faut faire découvrir beaucoup de choses, beaucoup d'aspects culturels aux élèves. Il y a cette progression de spirale. On avance et on revient, vous savez, sur des choses qu'on a vues. Et puis, cette mise en confiance des élèves. la réussite des élèves dépend vraiment du regard du professeur et de la confiance. N'est-ce pas ? Il faut encourager les élèves à prendre des risques. Ce qu'on a fait dans Fantastiche avec une petite fiche, alors elle est transférable, elle est valable pour l'allemand, pour toutes les disciplines. Prends des risques, lance-toi, tu peux faire des erreurs, ça n'est pas grave. Donc, des petits conseils très pratiques, que l'élève comprenne bien. On est dans le cadre d'un enseignement explicite, vous savez, il faut tout expliquer. la place de l'erreur, eh bien, vous savez, je vous citerai une petite anecdote. J'étais en cours dernièrement et un professeur d'allemand, puisque je suis père d'allemand, un professeur a donné un petit enregistrement à comprendre à ses élèves. Il y avait un des personnages qui disait « Ich wohne in Kassel. » « J'habite à Kassel. » Ensuite, le professeur a demandé à ses élèves où habite le personnage. Devinez ce qu'ils ont répondu. Ils ne connaissaient pas Kassel, les pauvres. Ils ont répondu dans un château. Et qu'a dit le professeur ? « Non, non, c'est à Kassel. » Et il est passé. Je me suis dit « Ah, c'est trop dommage. » C'était un très bon professeur. Mais peut-être il y avait la situation d'inspection. Mais je me suis dit « Mais il aurait fallu qu'il félicite ses élèves. » Ils disaient « Ah, mais bravo ! » Vous avez fait le lien avec l'anglais. C'est comme ça qu'il faut faire. Simplement, vous savez, parfois, il y a de faux amis. Il y a des amis et il y a de faux amis. Vous savez, les langues sont très proches. C'est tout l'allemand et l'anglais et puis même le français sont des langues sœurs, des langues proches. Donc, c'est bien de faire le lien. Mais en l'occurrence, Kassel. Je vais vous montrer Kassel sur la carte. Et là, vous voyez, l'élève aurait progressé. Alors que savoir que c'était Kassel et puis passer à autre chose, vous voyez, qu'est-ce que ça apporte aux élèves ? Ils ont noté la correction. Et puis, c'est tout. Donc, il faut vraiment analyser, exploiter l'erreur pour faire progresser les élèves et pour leur donner confiance aussi. Les féliciter. L'erreur est constructive. Il n'y a pas d'apprentissage sans erreur. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Et puis, l'évaluation, je vous rappelle qu'évaluer, c'est estimer la valeur, voire valoriser. Donc, l'évaluation doit être forcément positive. Les petits stickers qu'on vous a montré tout à l'heure permettent de pratiquer. Vous savez, ce n'est pas grand-chose, les petits stickers, mais ça change tout. Donc, de pratiquer cette évaluation positive qui reconnaît les compétences des élèves. Pas simplement ce que l'élève ne sait pas, mais il sait faire ceci. Et puis, l'évaluation doit lui montrer tout le chemin qui lui reste aussi à parcourir et tout ce qu'il doit faire pour progresser. Et puis, j'en reviens à cette notion de profil linguistique. On a des compétences, on n'est pas bon ou mauvais. On sait faire ceci, on ne sait pas faire encore cela. J'en viendrai au tout dernier point de mon exposé, l'approche culturelle. Je passerai très vite parce que c'est justement le sujet de la conférence de M. Chotard. Je vous invite simplement à lire ce qui est écrit. et la culture trouve sa place dans une approche communicative renouvelée qui dépasse les situations du quotidien pour transporter les élèves vers un ailleurs, vers une autre vision du monde. L'entrée dans ce monde différent passe aussi par l'imaginaire, ce qui est souvent un facteur de motivation pour l'élève dont l'enseignant pourra tirer le parti. Et cette belle citation, moi je la trouve vraiment très intéressante, dès l'école et le collège, dès l'école, la culture sous toutes ses formes trouve sa place dans une approche communicative. On rentre par la culture, on n'apporte pas la culture après. On aborde un aspect culturel. Et puis après, pour pouvoir réfléchir, s'exprimer, on a besoin de vocabulaire, on a besoin peut-être de grammaire, mais l'entrée c'est vraiment la culture. Donc, c'est écrit, elle trouve sa place dans une approche communicative qui ne se limite pas aux seules situations du quotidien qui ne font pas toujours rêver, mais qui intègrent la notion de point de vue, de représentation, de vision du monde. En cela, l'apprentissage et la langue vivante jouent un rôle essentiel dans la formation des esprits critiques et de futurs citoyens aptes à faire face au monde complexe qui est le leur aujourd'hui. Cela m'amène à parler rapidement de la problématisation, aborder la culture. Oui, mais il faut faire réfléchir. Ce n'est pas juste apporter des éléments culturels et faire découvrir, c'est réfléchir. Et il ne peut pas y avoir réflexion s'il n'y a pas une problématique. Une problématique, c'est une question ouverte, question de point de vue. On peut y répondre de plusieurs manières. Une problématique, c'est forcément une question, mais toute question n'est pas une problématique. Excusez-moi. Quelques exemples de problématiques, je passe rapidement parce que le temps passe. En Allemagne, une manière différente de vivre ces journées. On peut certes aborder l'emploi du temps de la journée. Qu'est-ce que tu fais le matin, à quelle heure tu vas à l'école, etc. Mais il faut une autre dimension. Il faut pouvoir... La problématique est forcément interculturelle. Comment ça se passe en Allemagne ? L'amitié, par exemple, c'est aussi une jolie thématique. Amis d'ici, amis d'ailleurs, amis de toujours, amis pour toujours, ça, c'est une question ouverte. Est-ce vraiment le cas, cette amitié avec l'Allemagne ? La mode en France et en Allemagne, on peut parler de la manière dont on s'habille. Ça, c'est une thématique. Mais pour que ce soit une problématique, il faut une question ouverte. Est-ce un univers partagé, etc. Vous voyez, là, il y a plusieurs problématiques. C'est une nouveauté pour les enseignants de collège. Les enseignants de lycée, il y en a peut-être parmi vous qui enseignent sur les deux niveaux, ont l'habitude de traiter des problématiques. Il faut aborder, donc, une thématique sous différents aspects pour amener l'élève à s'interroger. Si l'élève s'interroge, à ce moment-là, il y a des chances pour qu'il retienne. On a parlé déjà de l'approche contrastive, donc je passerai rapidement. Pour terminer, quelques liens utiles sur lesquels je ne vais pas cliquer puisque ça ne marche pas. Mais vous allez retrouver le lien vers la carte mentale dont je vous ai parlé et vers des documents très importants, le programme, certes, mais tous les documents d'accompagnement qui sont une mine parce qu'il y a des exemples concrets et tout est vraiment explicité. Je terminerai par deux citations. L'une qu'on trouve sur le site du ministère. faire du collège un lieu d'épanouissement et de construction de la citoyenneté, une communauté où l'expérience individuelle et l'activité collective sont privilégiées. Épanouissement, construction, citoyenneté, communauté, expérience, autant de mots, individuelle, collective. et puis, je dirais, si l'école ne permet pas ça, alors, j'ai halte à tout. Faux cité, Renaud, dis-moi, papa, c'est quand qu'on va où ? Vraiment, c'est la question qu'il faut se poser. C'est quand ? Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves ? Voilà, écoutez-moi, j'en ai terminé avec mon propos et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Applaudissements ... 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